Qu'est-ce que tu fabriques ? Éteins-moi cette caméra, on va manquer de batterie après. Viens, on tourne l'intro. Quoi ? Maintenant ? Yep. Ok, t'es prête là ? Oui. Tu vas dans le cadre ? C'est bon. Parfait, alors clap. Action. Vous vous demandez peut-être ce que je fabrique à plus de 10 000 pieds au-dessus du sol. C'est simple, dans ce huitième épisode des centuries, nous allons parler d'une anecdote historique qui s'inscrit parmi les plus grands récits de survie dans l'histoire de l'humanité. Pour cela, il nous faut remonter en 1972 lorsque l'équipe de rugby, The Old Christians de Montevideo, se rendait à Santiago du Chili. Mais le voyage ne se passa pas sans encombre. En ce jour du 13 octobre 1972, les conditions climatiques étaient exécrables sur le chemin emprunté par l'avion uruguayen. Le pilote avait donc fait le choix de voler au-dessus de la couche des nuages. Pensant avoir franchi le cap fatidique du volcan Planchon-Petorea, le pilote entama sa descente. Malheureusement, les calculs étaient faussés car le vent de face avait considérablement ralenti l'avion. Successivement, il leur tape plusieurs pics rocheux, ce qui lui fait perdre les ailes et la queue de l'appareil. Monsieur, vous vous effrayez les autres passagers. Effectivement, on continuera plus tard. Il y a une drôle d'odeur. Oh là là là, merde, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh ! Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression que mon cerveau cogne de tous côtés. Allez, viens là. Après le crash du vol 571 sur les 45 passagers, il ne restait que 39 survivants. Ils étaient alors prisonniers d'un véritable enfer de glace. Sur le glacier, les conditions climatiques étaient désastreuses. Les températures négatives et le blizzard eurent rapidement raison des nombreux blessés. Après quelques jours seulement, il ne restait plus que 27 survivants. Faut que je bouge. Allez, viens. Après cinq jours de survie, les rescapés aperçurent un avion qui survolait le glacier et pensant être sauvé. Ils cesserent de rationner leurs vivres et épuisèrent rapidement leur stock de nourriture. Évitons de commettre la même erreur. Le huitième jour, les rescapés récupérèrent une radio dans un des bagages. Après avoir confectionné une antenne pour en améliorer la réception, ils captèrent un message annonçant l'arrêt des recherches. L'avion blanc ayant été jugé indétectable dans la neige. C'est le genre de nouvelles qui vous sape le moral quand vous êtes en condition de survie. Laissés à eux-mêmes, les rescapés n'avaient plus qu'une solution, retrouver la civilisation par eux-mêmes. Mais à court de vivre, ils n'ont eu d'autre choix que de déterrer leur mort pour se nourrir de leur chair. Bien sûr, ce choix ne s'est pas fait sans difficulté car il leurre les croyances et la morale de chacun. A l'aube du 17ème jour, une avalanche ensevelie l'avion. Cette catastrophe coûte la vie à huit autres personnes. Paradoxalement, cette avalanche aida les survivants car désormais ensevelie sous plus d'un mètre de neige, la carlingue offrait un abri plus isolé car la neige est un excellent isolant thermique. Il fallut plusieurs tentatives à un petit groupe de rescapés pour franchir la chaîne de montagne qui les séparait de la vallée du Rio Azouffré. Après dix jours de marche, les trois hommes partis en expédition tombèrent sur un cavalier chilien qui les aida à retrouver la civilisation. Ils furent affrêter des hélicoptères, retrouvèrent le lieu du crash et puent ainsi sauver les 16 rescapés du vol 571 après 72 jours d'horreur. Aujourd'hui, vous pouvez encore retrouver les lieux du crash, un mémorial à remplacer la carlingue et quant à moi, je crois bien avoir retrouvé les restes de mon avion. Ce qui a sauvé les rescapés des Andes, c'est leur esprit d'équipe, leur détermination à trouver une solution pour s'en sortir et surtout leur grande force mentale car quand on en arrive à devoir manger de la chair humaine, c'est qu'on est arrivé à l'extrême limite de la survie. Quant à moi, j'espère ne pas en arriver là. J'espère que les secours arriveront très bientôt. Je ne sais pas s'il y a d'autres survivants, je vais faire le tour des environs et sur ce, je vous dis à très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada